Aujourd'hui, pas de clivage politique, les collaborateurs de l'Assemblée, tous groupes confondus, sont volontaires pour un challenge de 24 heures. Ça nous fait plaisir de faire du sport et d'essayer de tenir le challenge de 24 heures. C'est 24 heures là que vous allez pédaler ? Non, on va faire une heure, après on va changer, on va aller faire le rowing, le rameur. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans l'avenir, donc c'est important et je crois que c'est ce qui a fait que tout le monde s'est mobilisé derrière toute cette équipe des collaborateurs de l'Assemblée publique. Le président de l'institution, lui, ne rame pas, mais le cœur y est. On a ramé hier pour le budget. En tout cas, nous sommes très heureux d'accueillir les différents événements du Téléthon. La preuve, c'est qu'il y a une bonne participation. Je crois aussi que ça donne une belle image pour la politique que souhaite notre président. Moins de sucre, moins d'alcool et plus de sport. Pendant ce temps, au lycée de Tahone, la promotion de deuxième année de BTS accueille Tamahere, 12 ans atteint d'une maladie rare. Bonjour, bienvenue. Bien accompagné, il découvre la fresque réalisée par les élèves. Joli, beau, magnifique. Comment tu te sens aujourd'hui ? Timide, mais j'ai un peu excité. Il a déjà perdu sa marche, le corps qui s'en va, il ne prend pas de poids. Il y a tout ça qui est déjà là, ça c'est des signes visibles. Une sensibilisation par les jeunes, pour les jeunes, car dans la vie, tout peut arriver. Les enfants qui vont naître, ils peuvent être atteints de cette maladie. On ne sait pas, ça peut arriver à n'importe qui. Si on mobilise et si on investit les élèves dès leur plus jeune âge et aussi au lycée, je crois qu'on peut passer le message pour l'avenir et faire progresser la recherche et qu'ils soient mobilisés dans le temps. La mobilisation touchera toutes les îles jusqu'aux marquises. La mobilisation touchera toutes les îles jusqu'aux marquises. La mobilisation touchera toutes les îles jusqu'aux marquises. Merci.